Dans le monde du cinéma, il y a différentes manières de happer le spectateur au cœur d'un film, et différents concepts, différents styles, différents gestes, qui vont dans cette même direction, mais qui utilisent des modèles très différents. La plupart du temps, lorsque vous rentrez dans l'univers d'un film, c'est parce que l'histoire vous passionne, mais également parce que l'univers ou le personnage central est intéressant. Si cela ne fonctionne pas, l'auteur est quasiment sûr de vous perdre dans les secondes qui suivent, la faute à une manière de développer l'histoire qui soit un peu trop bancale, ou alors simplement à la difficulté de correctement introduire un personnage. Ces problèmes, les cinéphiles et les spectateurs, vous les rencontrez tous les jours dans les salles, car ce ne sont pas des problèmes inhérents à un genre, ou à un réalisateur, ou à une manière de faire. C'est un problème qui repose avant tout sur un « où », un « comment » et un « quand » un cinéaste choisit de faire en sorte que son œuvre soit intéressante, mais au-delà de cette simple conception, de comment on choisit de développer le fond et la forme que celui-ci prend. C'est ainsi qu'en école de cinéma, j'ai découvert une manière ainsi de happer le spectateur au cœur d'une œuvre. Et cette manière, ce style, a été depuis synthétisé et carrément breveté par un auteur que je pense vous connaissez tous. Que ce soit les amateurs de séries ou les fans de cinéma, vous connaissez tous G.J. Abrams, créateur de Fringe et surtout de l'une des séries les plus adulées et un peu détestée à cause de sa fin de la télévision américaine Lost. Mais c'est également le réalisateur de quelques longs-métrages qui ont marqué une partie des cinéphiles et un producteur de renom qui s'est fait une image de marque auprès de nombreux distributeurs et cadors d'Hollywood. Mais c'est également le concepteur et le développeur d'une méthode d'immersion que je trouve passionnante. Une méthode qu'il a synthétisée au cœur d'une conférence pour Ted Une méthode qui depuis s'est vue appliquée par énormément de cinéastes, énormément de créateurs audiovisuels tout simplement, mais surtout une méthode qui a fait ses preuves en termes d'immersion et de satisfaction de la découverte d'un univers par le spectateur. Cette méthode porte aujourd'hui un nom et est carrément enseignée dans la plupart des écoles de scénario ainsi que les écoles d'études audiovisuelles. La mystery box ou boîte à mystères vous fait penser à un tour de magie, c'est normal. Car en un sens, il s'agit de cela et de pas grand chose de plus, sur le papier en tout cas. Et c'est certainement cela qui fait la force de ce système d'immersion et de création cinématographique, car grâce à cette méthode, magnifiquement synthétisée par Abrams, un spectateur peut se plonger au cœur d'une œuvre par le biais d'une immersion profonde et singulière. L'idée est simple, dans une séquence d'introduction ou un épisode pour une série, développer le plus de questions possibles afin de faire en sorte que le spectateur soit captivé et soit à la recherche tout au long du métrage des différentes réponses qui lui permettront de cerner de manière plus ou moins rapide le sens d'une introduction qui capte son intention et qui la fait rentrer d'un seul coup au sein d'une aventure. On va rentrer un peu dans le détail parce que je vois nombre d'entre vous au fond de la salle qui se demandent vraiment ce que c'est et qui n'arrivent pas à comprendre la définition type Wikipédia. Alors, je vais prendre deux exemples pour tâcher de vous illustrer correctement la manière de faire selon Abrams. On va prendre le premier épisode de Lost et la séquence d'introduction de Mission Impossible 3, les deux exemples qui m'ont été donnés en école de cinéma et ceux que je trouve être les plus synthétiques de la méthode au mot près d'Abrams. Dans Lost, le plan et la séquence qui suivent l'œil de Matthew Fox se baladent au fil d'une forêt, puis d'une plage, puis de la catastrophe qui donnera lieu à la base de la série qui se met en place au fil de découvertes qui intriguent et passionnent rapidement le spectateur allant de révélations en découvertes en frissons. Plus l'on suit l'avancée de Fox, plus l'on se demande ce qu'il vient de traverser et pourquoi il s'est retrouvé perdu sur cette plage. Le deuxième exemple démontre surtout cela par le biais des dialogues, là où le premier le fait surtout par l'image, et démontre aussi que cela peut se faire dans les deux sens, scénario et mise en scène. Ici, Hunt est retenu prisonnier et l'on découvre tous les enjeux du film sans savoir de quoi il s'agit. Une affirmation qui résume toute une situation, un objet mystérieux qui sera le centre de la mission à venir, et un personnage féminin qui semble avoir une forte importance, mais dont on ignore tout. Le tout ponctué par un compte à rebours plaçant le spectateur dans le même type de malaise que le personnage. Vous voyez à peu près l'idée. Maintenant, je vais vous montrer la version négative pour que vous compreniez bien la différence entre mystère et mystère. Vous vous souvenez de l'introduction d'Avengers vers Dultron ? Mais si, cette introduction dans une base au sommet d'une montagne enneigée, qui reprenait directement à la fin du film juste avant. Et bien en gros, c'est cela. Cette scène qui a la mauvaise idée de reprendre pile où se passe le précédent film vers sa fin. C'est une mauvaise version du concept d'Abrahams, pas forcément parce que le film a déçu, mais simplement parce que la scène laisse des questions dans la tête du spectateur, mais ne leur donnera jamais la réponse par la suite, car les réponses sont présentes au cœur de l'épisode précédent. C'est une technique de série, proche de celle de Lost, mais qui ici révèle les faiblesses immenses de cette méthode si elle est mal utilisée par un auteur, en l'occurrence pourtant un auteur de série ici. Comme quoi, poser des questions est une bonne chose, mais se contenter de laisser un mystère planer uniquement pour ramener ensuite des enjeux inhérents uniquement au métrage, cela n'est pas une nécessité. Vous voyez bien alors que dans certains cas, cette méthode n'arrive pas à s'adapter aux matériaux que l'on choisit d'investir. Et donc démontre bien la force, mais également la faiblesse de cette méthode. Une méthode qu'un cinéaste a su maîtriser à 200%, et qu'il a malheureusement eu du mal à donner en synthèse aux autres. Même s'il faut bien avouer que beaucoup d'auteurs s'en sont inspirés, et qu'à la base, Abrams lui-même s'était inspiré de nombreux préceptes mis en place dans le monde du cinéma, allant du McGuffin en passant par le setup payoff, qui est finalement une version plus simple de ce que Abrams a fait avec sa Mystery Box. Une méthode qui ne reste pour autant pas la seule à Hollywood, chacun ayant un peu sa manière de faire dans le genre du placé justifié pour un personnage ou un décor. Spielberg ayant souvent pour habitude de bien décrire le décor pour aider le spectateur à rentrer, et les Cohen adorant jouer sur le ce qui est montré et n'est pas forcément vrai, démontrant bien qu'un film, même s'il peut avoir une base de création et d'innovation en termes de mise en place, ne se limite pas à une manière de faire, mais que chaque cinéaste a sa manière de concevoir l'immersion du spectateur au sein de cet univers finalement. Une manière parmi tant d'autres, une synthèse de l'immersion, mais surtout un jeu très subtil qui se fait entre le spectateur et un cinéaste, et surtout leur plaisir partagé de cinéphiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada